Sébastien, brûle pour point comme ça. Ton téléphone, c'est quoi ? C'est un iPhone. Tu peux nous le montrer ? Je viens de le changer parce que j'ai cassé l'autre l'autre jour au restaurant. Il y a une grosse bouteille de vin un peu lourde qui est tombée dessus. L'écran, il est parti comme ça, tu vois. Je n'avais pas de coque comme là aujourd'hui. C'est pour ça que là, il m'en faudrait une autre d'ailleurs. Et voilà, je viens de le changer parce que j'ai pété l'eau. Il faut sortir couvert Sébastien. Oui. Et tu es addict à la marque à la pomme autant qu'à une bonne poire de derrière les fagots ? Oui, la marque à la pomme, oui, c'est une question de cohérence entre tous les outils, l'ordi, le téléphone, etc. Oui, je suis un peu Apple addict depuis mon premier Mac classique. Je ne sais plus en quelle année c'était, je les ai tous connus. Noir et blanc, couleur, les 475, les LC, je ne sais plus quoi. Oui, j'en ai eu plein. Non, Apple, oui, bien sûr, à fond, 100%. Quelle est ton appli favorite ? Mon appli favorite, ce serait quoi ? Oh là là, j'en ai quelques-unes. Peut-être aller, on va dire Shazam. Parce que je m'en sers assez régulièrement et que j'aimerais un jour que quelqu'un m'invente le Shazam des visages, tu vois, où tu sais, je pourrais prendre une photo de quelqu'un. On me dirait, tiens, c'est lui parce que j'ai une mémoire épouvantable. Quel est le premier usage que tu fais de ton téléphone ? Usage numéro 1 du téléphone pour moi, écouter. Écouter, écouter, ça veut dire écouter de la musique, beaucoup, la radio, les podcasts. Pas beaucoup de radio en direct, j'ai toutes les applis de toutes les radios, mais j'écoute assez peu en direct parce que je l'écoute beaucoup à la maison déjà. Mais sinon, rattraper le temps perdu dans les transports en commun, récupérer mes podcasts et puis faire mon choix, faire ma propre grille en fait. Et je pense qu'on s'amuserait beaucoup plus avec quelqu'un comme Anne-Sophie Pic à aller chercher ici ou là qu'est-ce qu'on peut manger. Qu'est-ce qu'on peut se faire à manger, découvrir et puis parler tout simplement parce qu'un téléphone, moi je trouve bizarrement, on ne se parle pas assez. C'est assez autiste, tu vois, t'es dans ton petit point, t'es comme ça, etc. Non, non, je préférerais parler à quelqu'un. Tu disais que tu étais un fan de musique, il y a une chanson qui me vient en tête de Jacques Brel à mon dernier repas. À ton dernier repas justement, qu'est-ce que tu aimerais manger ? Mon dernier repas, ce serait sûrement, je ne sais pas, sûrement des pâtes. Je serais ravi d'avoir un super cuisinier italien qui fasse des pâtes comme à Venise avec de l'encre de sèche, un truc un peu noir parce que ça évoque le deuil justement. Et parce que tu peux ajouter un tout petit zeste de citron, tu vois, qui te rajoute pour le coup un petit peu de vie, quoi. Donc c'est un moment de transition qui peut être assez agréable. Des pâtes, ça m'irait très très bien. Oui, oui, et puis c'est nourrissant, tu vois, avant d'aller attaquer la mort. Au resto, est-ce qu'il t'arrive de photographier un plat d'aimé et puis si oui, montre-nous ta dernière photo. Alors, au restaurant, je photographie beaucoup pour une raison très simple, c'est que c'est une prise de notes pour moi. J'écris, je tapote, je prends des vraies, vraies, vraies notes et en même temps, je prends des photos parce que ça me permet de me souvenir d'un plat, je dirais, dans sa globalité, quoi. Qu'est-ce que j'ai ? Ah, ça, c'était sympa, ça, c'était il y a quelques semaines, ça. Voilà, ça, c'était juste une belle grosse poêlée des premiers cèpes de la saison, tu vois, avec une petite émulsion à ail et persil, vachement légère. Est-ce que ton mobile est bien sur vibreur au resto ? Ah, toujours, le mobile est toujours sur vibreur. C'est hyper important parce qu'il ne s'agit pas de déranger. C'est une question de respect pour les gens qui sont à table. Non, non, moins on fait de bruit, mieux on se porte au restaurant. Bon, allez, tu textotes parfois en douce sous la table entre le fromage et la poire ? Est-ce que j'en vais les textos pendant les repas ? Ouais, pas tant que ça, non, pas tant que ça. Un petit tweet éventuellement de temps en temps, mais j'aime bien le faire après. Quand tu as pris le temps de la réflexion, justement, tu te dis, tiens, est-ce que ça vaut vraiment le coup de sortir cette photo-là ? Comment je vais la légender ? Qu'est-ce que je vais raconter autour de ça ? Euh, non, non, je, peut-être, je commande un taxi en fin de repas éventuellement. Voilà, sinon, non, il faut profiter du repas. Avec qui tu rêverais de faire un selfie ? Oh là là, ça c'est une vraie question. Avec qui je rêverais de faire un selfie ? Déjà, je n'aime pas les selfies, je ne sais pas les faire. Euh, je ne sais pas, le pape François peut-être ? On pourrait parler de cuisine, je ne sais pas, des enjeux agricoles universels. Parce qu'il s'en sort pas mal, je trouve, sur les réseaux sociaux, il s'en sort bien. Sur Smart Addict, on a justement un mouton, pas comme les autres, comme emblème. À quelle sauce tu aimerais accommoder notre mouton ? Oh, le mouton, alors écoute, moi j'ai mangé déjà dans le Pays-Bas des très très belles brebis, bien âgées. C'est une chair qui est très très giboyeuse, qui a un vrai caractère. Euh, côtelettes grillées deux minutes de chaque côté maximum, bien saignantes. Euh, ça me suffit amplement. Euh, parce que c'est une autre manière justement de découvrir l'animal, je crois. Je le ferai comme ça, simple, mais avec plein d'amour. On les tue pas pour la mauvaise cause, tu vois, tes moutons.